Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours de bureautique qui va porter sur la présentation et l'introduction à Visio. Donc dans cette capsule-ci, on va faire un tour de l'interface et des fonctionnalités de Visio. Le but, dans le fond, c'est simplement de se rendre un peu plus familier avec toute l'interface, sans pour autant se mettre complètement les mains dedans. Donc ça va être juste de faire un bref survol. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mon écran. On peut ouvrir Visio ensemble. Donc évidemment, il faut l'avoir installé préalablement. Donc on peut ouvrir Visio comme ça. Et on va se retrouver sur cette page d'accueil-là. Donc on ne va pas trop porter attention à l'interface qu'il y a ici. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être ce qu'il y a juste ici, Diagramme de flux simple. Mais sinon, rapidement, ici ce qu'on a, c'est des différents modèles qui sont possibles, sur lesquels on peut commencer à créer des diagrammes. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être Diagramme de flux simple. Puis ici, dans le fond, on peut commencer avec différents modèles de départ. Donc on pourrait même commencer avec un modèle vierge, donc qui ne contient aucune forme. Donc on va commencer avec ce modèle-là. Vous allez voir, ce modèle-là, il va venir se reproduire dans notre interface. Donc comme ça, juste ici. On voit que le modèle, il s'est un peu reproduit ici. Donc rapidement, si vous avez déjà fait la partie sur Word juste avant, vous allez remarquer que l'interface est extrêmement similaire. Donc tous les logiciels de la suite Office sont très très semblables par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a, dans le fond, la bande de ruban juste ici en haut. On a la zone principale à peu près au milieu. On va avoir un menu contextuel à gauche qui va changer dépendamment justement du contexte. Puis on va avoir une petite barre ici en bas qui va nous permettre de... Il y a des petites options de base qu'on voit ici, mais surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être d'être capable de faire des zooms avant ou arrière. Encore une fois, on peut faire appuyer sur la touche contrôle pour zoomer par en avant ou zoomer par en arrière. Comme ça. On a aussi un mode présentation sur lequel on peut cliquer ici. Donc c'est juste pour mettre dans le fond notre diagramme en plein écran. Ça peut être pratique si vous faites des présentations devant plusieurs personnes. Pour le moment, nous autres, on ne va pas faire ça. On peut faire Escape plusieurs fois pour quitter ce mode-là. Sinon, c'est ça. Pour faire un tour rapidement des rubans, on peut voir autour qu'il y a certaines options qui ressemblent un peu à ce qu'on avait déjà vu dans Word. Comme affichage, il va y avoir des trucs comme la règle, la grille ici. Même ici, toute cette section-là, ici, elle ressemble énormément à ce qu'on avait déjà vu dans Word. Donc on ne va pas passer énormément de temps là-dessus. Par contre, la zone ici, ça, ce n'est pas tout à fait similaire. Donc on va passer, peut-être s'attarder un peu plus là-dessus. Donc c'est ça, c'est ça. Ensuite, la zone principale, c'est ici que pas mal tout se passe. Donc on va avoir nos formes, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, on va avoir nos formes et nos liens qui les relient. Donc on va passer un peu plus de temps à parler de ça dans les prochaines vidéos. Sinon ici, à gauche, on va avoir des formes. On a des modèles de formes qui existent déjà et qui nous sont fournis. Ça, c'est parce qu'on voit celle-là à cause du modèle que j'ai choisi au début, qui s'appelait Formes simples. Donc parce que j'ai choisi ça, ça, c'est les formes qu'ils me proposent parce qu'ils s'attendent à ce que je les réutilise beaucoup. Sinon, il y a beaucoup d'autres formes dans le fond qui vont être disponibles, mais ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Finalement, c'est ça qui fait le tour pour l'interface rapidement. On va faire l'espèce de tutoriel dans le fond qui nous est fourni pour justement un peu s'habituer à naviguer dans l'interface. Donc ici, ils nous disent la couleur ajoute de la clarté et de l'élégance sélectionner un thème sous l'onglet création. Il y a peut-être eu un peu de confusion chez Microsoft quand ils ont fait la traduction entre l'anglais et le français parce qu'il n'y a pas d'onglet création, vous allez le remarquer. Nous autres, c'est plutôt l'onglet conception qui va nous intéresser. Donc on peut venir cliquer là-dessus. Puis ici, on voit tous nos thèmes qui s'affichent. Puis si on survole les différents thèmes qui sont disponibles, on va voir que nos couleurs changent, mais que nos... là, on peut en sélectionner un, mais que nos... les données en tant que telles, elles ne changent pas. Donc on voit que c'est encore les mêmes formes, c'est juste qu'elles ont une apparence un peu différente. On peut aussi venir changer la variante du thème. Donc ça va ressembler au thème qui est déjà présent, sauf avec des couleurs peut-être un peu différentes. Donc c'est sûr, c'est très similaire, somme toute, comme ça. Finalement, ici, il nous parle de pointage. Donc placer le pointeur sur une forme, puis utiliser les flèches de connexion automatique pour connecter de nouvelles formes. Donc ici, je peux mettre mon curseur ici. Puis on va voir qu'il y a des petites flèches bleues qui apparaissent à droite, à gauche, puis en bas. Donc si je viens mettre mon curseur sur ces flèches-là, il y a comme un petit menu qui apparaît. Donc si je viens mettre sur volet ces formes-là qui sont apparues, on peut voir que ça me permet de prévisionner ce que je pourrais ajouter comme nouvelle forme qui va être connectée à mes autres formes. Donc je pourrais venir ajouter celle-ci. Puis on peut voir qu'automatiquement, ça a ajouté la forme, mais ça l'a aussi connectée. Comme ça ici. Donc c'est ça. Puis après ça, on peut faire ça pour pas mal toutes les formes qui sont disponibles ici. Puis c'est une façon super rapide. Comme là, vous voyez qu'en quelques secondes, je suis capable d'ajouter plein plein de trucs. Super pratique comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Puis ça rend la chose très rapide. Finalement, dans le fond, ici, il nous parlait d'ajouter un arrière-plan. On va y revenir un peu plus tard parce que, c'est ça, il faut se promener un peu plus dans l'interface. Fait que je ferai pas ça tout de suite. Donc c'est ça qui fait le tour rapidement pour l'interface de Visio. J'espère que vous êtes un peu plus à l'aise avec ça. Je vous encourage fortement d'ici la prochaine capsule à peut-être vous promener un peu dans la chose. N'hésitez pas à venir peut-être cliquer sur des nouveaux trucs comme ça. Quand je vais venir en parler dans les prochaines capsules, ça va peut-être vous dire un peu plus quelque chose. Donc c'est ça qui complète cette vidéo-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si le cœur vous en dit. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada